Musique Notre activité principale, c'est la fabrication des instruments de mesure de précision. Nous sommes le leader mondial dans la mesure verticale, avec nos nouveaux produits que l'on a sortis l'année passée, qui sont les micro-arides, et aussi la fabrication des palpeurs inductifs, ainsi que plein de petits instruments allant du micromètre jusqu'à des systèmes très complexes pour des mesures de grande dimension. La digitalisation actuelle est un élément très positif pour l'entreprise TESA, car si on reprend dans le passé, les clients faisaient simplement des mesures, et puis regardaient si la pièce est bonne ou mauvaise. Alors qu'actuellement, dans l'évolution de l'industrie 4.0, on souhaite anticiper les erreurs. Vous le verrez tout à l'heure dans l'entreprise, que l'on peut directement anticiper les dérives, changement d'outils, usures, et puis appliquer des corrections directement en automatique sur les machines. Sur la machine elle-même, on mesure plutôt les codes critiques, 100% sur 100% des pièces. Et ici, toutes les 10 pièces environ, parce que c'est relativement long et onéreux de faire ce contrôle, en question temps, toutes les 10 pièces ça suffit largement pour voir si on a une dérive, et pour intervenir avant que la pièce soit mauvaise. Donc ici, par exemple, le programme m'impose à venir mesurer une certaine cote, donc je lance ma machine pour faire la mesure demandée, et le logiciel, si vous voulez, il va enregistrer toutes mes données, et il va réfléchir un peu à ma place, c'est-à-dire qu'il va me dire lui-même si la pièce est bonne, si elle n'est pas bonne, ou si elle doit être retouchée. Notre usine s'est modernisée ces dernières années, et nous avons également aussi investi dans les nouveaux centres d'usinage. Donc en 2016, on a eu plus d'un million et demi d'investissements sur le site de Renan pour le rendre beaucoup plus compétitif. Alors, on a une salle blanche dans laquelle on a une activité pour des sensors. Oui, on a une salle de galvanoplastie, c'est-à-dire une ligne de galvanoplastie qui nous permet de faire des traitements, genre du chrome, des revêtements de chrome, de nickel, nickel chimique, d'autres traitements, noircissage. Dans le stock, nous avons investi 4 tours de 17 mètres de hauteur qui nous permettent de stocker tous nos produits finis classiques, et on délivre toute l'Europe depuis notre site de Renan. L'industrie 4.0, le site de Renan s'apprête tout à fait pour être une illustration et être en fin de compte un modèle. Et c'est au niveau du groupe Hexagone, avec nos sensors, notre fabrication, avec nos centres d'usinage, on va équiper petit à petit, et il y a déjà certains éléments qui sont actifs, pour pouvoir vraiment avoir une usine moderne qui correspond à ce 4.0. Parce que c'est aussi important qu'on puisse démontrer ça au niveau de la réalité et pas simplement sur des PowerPoint en théorie. Sous-titrage Société Radio-Canada